Entrer dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye avec le rythme de la Batoucada brésilienne et se laisser guider par les ombres et lumières, c'était la proposition réussite du musée d'archéologie nationale de la ville. Pour la nuit des musées 2022, plusieurs animations étaient au programme avec un accent cette année sur le célèbre dramaturge Molière. Le château abrite, comme ce que vous pouvez entendre derrière moi, de magnifiques scénettes qui ont été réinterprétées par une troupe de comédiens grâce au théâtre Alexandre Dumas. C'est un partenariat qui nous permet de faire revivre quelque part ces comédies créées directement au château de Saint-Germain-en-Laye. On a présenté Monsieur de Poursonniac, qui est une comédie-ballet. Après on a présenté Les Fourberies de Scapin. Ensuite La Jalousie du Barbouillé, qui est une petite farce en un acte. Et on a fini avec Le Malade Imaginaire. C'est une de ces soirées comme ça, un petit peu avec de la magie dans l'air. Et puis de l'énergie qui nous est donnée par ces acteurs, c'est fantastique. Et Molière, quelle modernité ! Ça redonne envie de redécouvrir Molière. Incroyable ! Un extérieur festif qui mène à la visite du musée d'archéologie nationale. Depuis plusieurs éditions, des médiateurs étudiants en partenariat avec l'université Paris-Dauphine et l'école du Louvre sont présents dans chaque salle pour guider le public. L'occasion pour les petits comme pour les plus grands de découvrir autrement les lieux. C'est aussi une expérience pour nous d'apprendre à présenter des vestiges archéologiques que même nous, forcément, on n'est pas forcément spécialistes dans la matière. Ce n'est pas vraiment notre domaine d'action prioritaire. Du coup, on apprend ce soir à faire ça. On n'a pas affaire à des spécialistes de l'archéologie, mais vraiment à des étudiants qui ont envie de partager un moment avec les gens qui déambulent dans les espaces. Et donc partager aussi leurs coups de cœur dans ces différents espaces. Très intéressant, très enrichissant. S'il y a des guides dans toutes les salles du musée, du coup, c'est encore plus prenant et compréhensible pour nous. Le château a été construit par rapport à la chapelle qui était déjà existante depuis des siècles et des siècles. Et ça nous fait découvrir vraiment l'histoire de la France. Dans un cadre idyllique et avec la magie de la tombée de la nuit, la nuit des musées au musée d'archéologie nationale est un événement qui attire chaque année son public. Près de 2500 personnes ont répondu présents ce soir-là. Merci.